Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Comme je vous ai expliqué hier, aujourd'hui, en fait, j'ai reçu un soin énergétique et c'est ça, j'ai décidé de le faire en vidéo. En fait, juste avant de commencer, j'ai reçu l'inspiration que vendredi, samedi, dimanche et lundi vont être en vidéo. Je vais vous revenir en direct probablement juste mardi, mercredi à 13h, donc les 22h-23h. Le reste, ça va être des enregistrements que je vais vous envoyer préalablement, probablement, pour 13h. Donc, ça va être désactivé à 13h, tout ça. Donc, soyez à l'appui, vous allez recevoir des vidéos, soit par courriel, ça va être placé dans le groupe Facebook. Et puis, vous allez pouvoir avoir accès aux vidéos. Faites comme si, puis je vous pratique parce que si jamais vous décidez d'aller pour la formation longue en juin, dont la pré-vente se termine le 31 octobre à l'Halloween à minuit. C'est sûr que la courte commence le 11 du 11, 2024, mais vous avez jusqu'au 31 octobre minuit pour vous inscrire avec 1 000 $ de rabais. Ou vous pouvez aussi vous inscrire avec des mensualités, donc un paiement de 277 $ pour 3 mois. Si le coeur vous en dit, si vous n'êtes pas capable de payer la formation complète tout de suite, ou si ça vous sécurise de le faire comme ça, c'est plus facile. Donc, vous avez jusqu'au 31 octobre pour bénéficier du gros rabais. Donc, n'oubliez pas d'aller faire, d'aller vous présenter sur le groupe Facebook, si ce n'est pas déjà fait. Puis de faire vos exercices, puis d'aller les partager sur le groupe. Si le coeur vous en dit, bien entendu. Puis peut-être aussi écrire vos moments wow de la journée, du jour. Je sais que ce n'est pas tout le temps, puis ça n'a pas besoin d'être tout le temps par rapport à moi. Au contraire, si, mettons, tu as fait une méditation puis tu as fait comme wow, ça c'était puissant. Bien, tu peux aller le partager puis aller expliquer pourquoi tu as trouvé que c'était puissant à ce moment-là. Donc, hier, on a parlé, on a commencé avec le jour 1. La formation, donc on a fait une introduction à ce que c'était qu'un ange humain. Je veux juste revenir. Un ange humain, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui prend le temps de se connecter à son essence pure, quotidiennement, puis durant la journée, même plusieurs fois. Qui prend le temps de faire une purification de son énergie, qui s'entretient énergétiquement et spirituellement. Ce n'est pas obligé d'être quelqu'un, tu sais, il y a un travailleur de lumière qui travaille dans la lumière à faire des soins énergétiques à journée longue, faire des lectures d'âme, faire des formations. Comme moi, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Le but de l'ange humain, c'est vraiment d'être dans l'amour inconditionnel le plus possible. Puis je comprends qu'on est dans une expérience humaine, puis je comprends qu'à travers votre expérience, il arrive des moments où l'humain est en colère, où l'humain est triste, où l'humain, puis c'est correct, il faut les vivre, nos émotions. Moi, j'ai toujours dit, quand on exprime nos trucs, bien, on ne les réprime pas, puis ça ne fait pas de blocage, puis de maladie, ça. C'est sûr qu'il faut faire attention, parce qu'il n'y a pas assez parlé, puis trop parlé, c'est deux. Si vous dites n'importe quoi, ce n'est pas mieux. Il faut vraiment s'aligner. Un ange humain, pour moi, c'est quelqu'un qui prend le temps de s'aligner avec son cœur pour faire ses choix, puis il est de moins en moins dans l'expression de la peur. Donc, de toute façon, dans le cours ange humain, je vais plus en profondeur là-dedans, il y a des exercices pour ceux et celles qui veulent se libérer de certaines peurs. On ne fera pas ça ici dans le masterclass, puis de toute façon, vous n'êtes pas assez soutenus, puis c'est une semaine. Tandis que dans le groupe, je suis là, puis vous avez accès à moi, au groupe. Si vous avez des questions, vous pouvez comme... Mais on va plus en profondeur là-dedans. Donc, puis là, hier, en plus d'avoir parlé, on a fait comme un petit debriefing par rapport au corps énergétique. Je n'ai pas fait la méditation d'ancrage à la terre et à la luneur, fait que je vais commencer avec ça aujourd'hui. Puis on va poursuivre après avec la purification du corps physique, apprendre à revitaliser son corps, puis tout ça. Donc, je vais commencer avec ça. Fait que je vais vous demander, s'il vous plaît, de s'entrer au niveau du cœur. Fait que si vous avez besoin d'être plus ancré, là, ça, ça va être quelque chose, un rituel que je vais vous demander de faire à tous les jours. Donc, au moins, du moins au moins dans le temps de la masterclass, après ça, bien, vous ferez ce que vous désirez, là, mais je vous suggère de le faire. Fait que, probablement, c'est d'avoir un focus sur son cœur. Fait qu'on va voir, entendre, ressentir une flamme divine dans notre cœur. En fait, ça, c'est votre essence pur. C'est pas votre âme, c'est votre essence pur. L'esprit, qu'on appelle. Donc, on se connecte avec son moi supérieur. On va le voir souvent comme une boule de lumière, comme une étoile dans le sillon. C'est pas obligé de le voir, par contre. Le ressentir, c'est correct. Vous vous sentez en paix, aligné. Et là, vous allez voir cette boule-là prendre de l'expansion, devenir comme un soleil. C'est votre chakra du cœur, en fait, qui s'ouvre. Mais forcez pas. Donc, vous voyez vraiment, c'est comme ça prend l'expansion puis ça s'ouvre à la largeur que ça doit. Puis ça se peut qu'il y en ait qui se sentent pas très, très, très gros au début puis même pas partout. Puis ça va prendre de la place. Fait que là, si vous voyez pas, ça se peut que vous ressentez, ça se peut que, tu sais, c'est à un autre niveau. On le sait tout simplement que c'est là. Ça a pris sa place. Puis là, après ça, on va mettre l'intention d'ouvrir tous les autres chakras de la base jusqu'à la couronne. Fait qu'on voit le chakra de base s'activer, ça crée avec ce solaire, cœur, gorge, troisième œil, coronal. Puis là, on va voir tous nos chakras s'ouvrir de la même largeur que le soleil du chakra cœur. Fait que tous les soleils dans tous vos chakras, vous voyez comme un pilier de lumière. Là, vous allez voir ce pilier de lumière-là pour entrer dans la terre. Si vous pouvez aller chercher l'énergie du cœur de la terre-mère puis la ramener dans votre centre, dans votre cœur, c'est parfait. Si vous pouvez pas, c'est OK aussi. Fait qu'on ne force jamais. Mais on aimait l'intention de pouvoir aller chercher l'énergie pure du cœur de la terre-mère puis la ramener dans votre centre. Puis la même chose avec en haut. Quand on est dans la formation en juin, j'appelle pont en takarana. Donc, le huitième, neuvième jusqu'au deuxième chakra. Puis là, je veux que vous allez jusqu'à l'infini, c'est-à-dire jusqu'au céleste soleil. Ramenez l'énergie du céleste dans votre centre. Fait que là, on a une connexion ciel-terre. Puis là, on va faire prendre, on va harmoniser tout ça dans notre centre puis on va faire prendre l'expansion à ça dans tous nos corps. Puis là, votre expérience aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça va être quelque chose d'autre. Après-demain, puis ça va évoluer avec le temps. Puis vous allez voir que ça va prendre l'expansion. Tu sais, quand je disais hier que j'aime pas le mot protection, en fait, parce que quand on dit je veux me protéger contre quelque chose de l'extérieur, c'est que j'ai peur qu'il y a quelque chose. Puis en ayant cette peur-là, cette crainte-là, tu la tiens naturellement. c'est la loi d'attraction ou peu importe qu'on l'appelle, vibration ou autre. C'est une loi spirituelle qui fait comme, oh, bien, on attire parce qu'on a un focus vers quelque chose. On a peur de quelque chose. Puis la plus grande émotion, c'est ce que l'univers comprend que tu as besoin d'attirer à toi. Fait qu'elle soit bonne ou pas bonne, c'est pas important. C'est la plus grande émotion. Puis on s'entend qu'une émotion de peur, ouh, ça l'attire. quelque chose de rare. Fait que moi, j'utilise pas le mot protection, j'utilise le mot espace sacré. Puis c'est sûr qu'au début, si ton pilier, il est pas très grand, bien, t'es pas encore l'archange que t'es supposé d'être, que tu es, en fait. Parce qu'il y a encore des pleures d'oignons à enlever, du nettoyage à faire dans tes croyances, dans tes limitations, dans tes peurs, etc. Mais à un moment donné, si ça, ça va prendre sa place, puis tu vas devenir l'ange ou l'archange que tu es, puis là, t'auras plus besoin de te créer une bulle de protection, d'espace. T'sais, moi, ce que j'ai longtemps fait avant que je sente que j'étais assez puissante énergétiquement dans ma lumière, puis t'sais, en toute humilité, tout ça, on le sent, bien, en fait, t'sais, puis t'sais, quand tu te réveilles ou t'es en méditation, puis t'as des énergies autres qui sont toutes proches de toi, ça, c'est un signe que t'as besoin de créer un espace sacré. Bien, je me suis faite longtemps comme autour de moi en visualisation comme un espace sacré, mais dans un oeuf, puis je voyais la coquille de l'oeuf assez épaisse. Au début, je la voyais dorée, puis à un moment donné, c'était comme cristallin ou diamanté. Puis dans mon espace entre la coquille et moi, il y avait juste des hautes vibrations lumières qui pouvaient être là, guide, ange, gardien, tout ça. Pourquoi est-ce que c'est important de se créer un espace sacré puis de le réactiver comme ça au fil de ta journée? Parce qu'on est entouré de personnes puis comme je disais hier, bien, on se contamine facilement. Puis si t'es dans une initiation, tu sais, que les guides, tout ça, veulent t'amener à un autre niveau vibratoire, si t'es trop sollicité par les énergies extérieures, tu sais, que ta mère rentre dans tes corps, tes enfants, tout ça, eux, ils sont pas nécessairement là dans ces sept prêts pour ces initiations-là. Donc, ils vont pas, ils vont pas te faire faire cette initiation-là parce que t'as des intrusions. Donc, c'est important. Puis l'autre chose aussi, c'est que si t'as des intrusions qui rentrent facilement comme ça, mais t'es facilement contaminé, fait que t'as beaucoup d'interférences dans ton canal. Puis c'est pas nécessairement ta faute, mais tu sais, c'est sûr qu'à quelque part, faut que t'entretiennes tout ça. fait que c'est ça, être en conscience. C'est plus t'es en conscience, plus t'es dans la lumière, plus tu vis pas ta vie par défaut. Tu sais, je parlais avec ma coach ce matin, puis, tu sais, des fois, ton frère, ta soeur, ta mère, ils peuvent ne pas comprendre parce que pour toi, tu sais, c'est autrement ta vie. Des fois, même pour certains, c'est plus facile. Puis là, les gens, même tes amis, des fois, ils peuvent être jaloux parce qu'à quelque part, tu sais, il y a de la facilité, mais tout ça, c'est grâce au travail, l'entretien que tu fais. Les gens, tu sais, qui sont jaloux, des gens qui réussissent ne voient pas le travail qui est derrière. C'est ça, la chose. Donc, aujourd'hui, purification du corps physique. Apprendre à refuser votre corps physique avec des méditations. C'est très, très, très important, mais pas juste avec des méditations, avec plein, plein, plein d'outils que je vais vous parler au fil du cours aujourd'hui. L'objectif, c'est d'apprendre à revitaliser, purifier votre corps physique parce que c'est le premier corps et c'est le corps qui est important parce que c'est lui qui transporte, en fait, votre âme, votre moi supérieur qui vous permet de vous déplacer d'un point A au point B et de manifester, créer, en fait, les inspirations que vous recevez parce qu'on devient tous éventuellement le canal pour le grand esprit. Donc, si vous croyez que vous êtes ici et que vous faites des choses au niveau de l'ego parce que vous le voulez, oui, peut-être un peu, mais pas tant. On est tous guidés. Tu sais, moi, j'ai vu à un moment donné quand j'étais en Floride, j'ai rêvé une nuit, je me suis réveillée puis j'ai vu clairement à travers mon rêve comment qu'on fonctionnait. En fait, vous avez des guides, j'ai des guides puis c'est nos guides qui nous soufflent l'information tout le temps de ce qu'on doit faire. Si on apprend à écouter notre moi supérieur, c'est encore plus magique. Si on donne les reines notre moi supérieur le matin en se levant, c'est sûr que là, il y a une énergie très pure qui va être en charge de tout ce qu'on va penser, faire et dire au cours de la journée puis ça, c'est l'idéal. C'est ça auquel on est appelé à aller, surtout si vous êtes dans une formation comme ça avec moi aujourd'hui. Mais, oui, il y a des guides qui sont là puis c'est les guides qui vont faire comme « Psst, psst, châtel, appelle ta massothérapeute, t'es dû pour un massage. Psst, psst, châtel. » Puis là, je fais comme « Ah, j'ai reçu l'idée. » « T'as reçu l'idée. » « Es-tu sûre de ça? » Mais c'est ça. Donc, à quelque part, on est toujours, je vais dire, guidé pour faire telle, telle chose puis c'est ça. Fait que c'est sûr que quand on est de plus en plus en conscience, on vit de moins en moins une vie par défaut. On est de moins en moins des marionnettes qui sont comme manipulées par n'importe quelles énergies parce que si t'es capable de te faire, je vais dire, gérer ta vie par tes guides, imagine. Ceux-essels qui travaillent avec des énergies plus sombres, bien, ils se font aussi manipuler de différentes façons. Donc, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est quand même une réalité qui est là. Donc, aujourd'hui, apprendre à prendre soin de ton corps physique, c'est important. puis t'aligner avec ta lumière, c'est important pour l'ensemble de tes corps, pas juste le corps physique. Puis c'est aussi que le corps physique, c'est le moyen de transport, c'est le temps, puis c'est le véhicule pour ton âme, puis c'est le support de ton énergie vitale. Donc, si tu ne prends pas soin de ton corps physique à la base, comment peux-tu aider les autres? et puis moi, c'est pour ça que je commence mes journées, je ne prends pas de clients avant 11 heures puis même une heure de l'après-midi parce que des fois, je suis jusqu'à quoi, 9 heures le soir, quand j'ai des formations, je reçois des formations, etc. Donc, c'est suffisant pour moi, 6, 7 heures, 8 heures de travail par jour, c'est maximum. Puis il faut que je prenne du temps pour me ressourcer avant, puis je prends du temps aussi pour me ressourcer après. Une bonne nuit de sommeil, puis me nourrir convenablement dans le sens, pas trop, mais qu'est-ce que je prends comme nourriture, tu sais, c'est très important à tous les niveaux, soit-tu en passant, parce qu'il ne faut pas, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est de la nourriture physique ou pas, fait que, tu sais, t'écoutes la télé puis t'écoutes des trucs qui sont comme pas cool, pas beaux, ben tu te nourris, t'es avec des personnes dans ton environnement, tu sais, je comprends qu'on est tous dans des environnements de travail, qu'on ne choisit pas nécessairement l'équipe qui est là, même si pour moi, oui, on choisit, mais en tout cas, bref, c'est ça. Donc, premièrement, donc le pont entre la, on est, tu sais, ton corps physique, c'est le pont entre la matière puis l'énergie. Donc, le corps physique permet d'accréer les énergies spirituelles dans le monde de la matière, puis s'il est négligé ou déséquilibré, ben ça affecte tous nos autres corps énergétiques. je ne l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vraiment intéressant, j'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps puis c'est vraiment ça, c'est comme si c'était un pont entre la matière puis moi, c'est lui qui permet de matérialiser tout ce qu'on reçoit. Libérer les toxines aussi, notre corps accumule, c'est pour ça que nourrir, se nourrir, le nourrir, c'est le corps physique qui a besoin de la nourriture physique pour éliminer les toxines, tu sais, tu accumules les toxines toi-même, mais aussi, surtout, si tu as une clientèle, tu sais, si on serait des moines puis on n'aurait pas à rencontrer personne, je dirais, OK, tu peux pratiquement pas manger du tout, méditer puis ça va faire la job, mais là, dans cette vie-ci, on a tout le monde à faire avec d'autres êtres humains puis les toxines des autres, tu sais, viennent dans nos énergies, c'est pour ça qu'il faut doublement prendre soin de notre corps quand on fait du one-to-one puis des groupes. C'est sûr que plus vous allez prendre la puissance dans votre lumière, mieux ça va être pour vous parce que ça va comme créer un espace sacré puis il va y avoir de moins en moins de monde dans vos énergies avec vous, mais c'est sûr que manger puis boire fait que tu élimines les toxines puis ça vient aussi aider au niveau émotionnel et mental, donc une purification régulière, c'est important. Moi, perso, je suis en jeûne intermittent constamment. Il y a été un moment donné dans ma vie, j'étais totalement jeune parce que pour certains, ce n'aurait de fruits et de légumes, c'est le jeûne puis j'étais là-dedans, mais c'est comme trop pour mon corps physique, là, j'étais constamment en train de perdre du poids puis en plus, je m'entraînais énormément à ce moment-là, fait que je perdais à chaque jour beaucoup de poids puis je ne me sentais pas forte, donc j'ai dû réintroduire de la viande, tout ça dans mon régime alimentaire, mais j'ai été une dizaine d'années sans me nourrir pratiquement de la viande puis même, tu sais, un moment donné, c'était accru, là, j'étais vraiment, tu sais, j'ai goûté à plusieurs trucs pour voir ce qui me convenait, mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est sûr que je vais manger des trucs plus bio avec, tu sais, nourris, pas d'hormones, tu sais, tout ça, mais, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, je mange pratiquement juste, je veux dire, un repas par jour, tu sais, un repas, mais c'est un bon repas, mais je prends des vitamines, tu sais, au cours de ma journée puis je vais grignoter, tu sais, plus végétif, des fruits, des légumes, des noix dans la journée, des beurres de noix, des laits de noix, tu sais, j'aime beaucoup le lait d'amande, des smoothies, des trucs comme ça, tu sais, pour pas que ça, que j'aille à discuter, de gérer, puis le soir, bien, puis assez tôt, le pas à 8 heures, mais entre 5 et 7 heures, mettons, je vais prendre un bon repas, souvent, je vais tout avoir dans mon repas, tu sais, c'est ça. donc, essayez de voir qu'est-ce qui est juste pour vous, mais j'aime beaucoup les jeûnes, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, puis les smoothies, j'aime beaucoup, là, si tu mets un avocat, tu mets des bananes, tu mets des épinards, tu mets des fruits, tu mets des ananas, des trucs, ça fait vraiment très bon. Le lien entre les émotions et le matas, c'est sûr que ça l'aide avec le corps physique quand il est en bonne santé, on a une énergie qui circule, qui est fluide. Moi, j'ai eu la chance, je vais dire ça comme ça, de vivre un peu d'anxiété à deux reprises, une qui a été quand mes hormones ont commencé à fluctuer dans ma périménopause, je me suis rendu compte que tout ce qui est café, ça ne marche pas, mais des caféines avec des champignons qui viennent, je viens d'imbiber ou inhiber un peu l'effet de la caféine, bien, ça l'aide pour moi, mais à vous de voir, sinon, je ne bois pas de la caféine pour vous, ça fait longtemps que je n'en bois pas, mais avec les champignons, je trouve que là, ils vont travailler ailleurs, ça fait que ça fait vraiment cool. Puis, ce que j'ai remarqué, quand je vis de l'anxiété, c'est sûr que là, il y a comme un aspect, parce que ça ne m'est pas arrivé souvent, on me l'a fait voir pour que je puisse comprendre c'était quoi, mais ce n'est pas quelque chose de naturel chez moi, être anxieuse. je n'avais jamais vécu ça avant. Il a fallu que j'aie un débalancement hormonal pour le voir, puis c'est ça, donc, puis récemment, ils me l'ont fait revivre pour que je comprenne encore plus, puis là, bien, j'aide beaucoup les clients avec ça, puis ce que j'ai remarqué, c'est que moi, normalement, je m'entraîne, puis quand tu es anxieux, tu ne feel pas, au niveau émotionnel, puis ça vient toucher le mental, puis là, tu vas diminuer ton exercice parce que tu ne vas pas, puis souvent, tu ne dors pas bien la nuit, je me réveillais, puis je suis anxieuse, fait que là, tu vas dormir plus au détriment de, tu sais, te lever plus tôt pour t'entraîner, puis là, moins que tu t'entraînes, puis plus l'anxiété, tu sais, est profonde, puis tu sais, moins que tu t'en sors, fait que ça fait comme un cercle vicieux qui est là, puis au niveau hormonal, ça a été la même chose, moi, j'ai pris un peu de poids, je vais dire quelques livres, là, ce n'est pas une affaire énorme, mais ça, c'est dû à, puis tu sais, juste pour vous dire, les quelques livres, ils ont fait quand même un peu de bien parce que j'étais dans la barre de, tu sais, mettons, si tu regardes ton indice de masse corporelle, tu sais, moi, j'étais vraiment dans le bas, j'ai toujours été là, puis là, bien, ça m'a fait, tu sais, aller vers plus le poids santé, puis peut-être dépasser un peu, mais ce n'est pas extrême, donc, mais juste pour dire que que tu aies comme un problème émotionnel, mental ou hormonal, bien là, ça fait quoi? Ça fait que, bon, tu es plus fatigué, tu dors moins, fait que là, tu vas comme dormir un peu plus au lieu de, puis c'est logique, mais en même temps, tu sais, il faudrait quand même rentrer, tu sais, une période d'exercice physique parce que c'est ce qui aide. Moi, ce que je me suis rendu compte dans ma vie, c'est que mon père, il était prof de karaté quand j'étais jeune, puis grâce à, tu sais, nous autres, le soir, on allait faire du jogging, je faisais des cours de karaté avec mon père, je m'entraînais pour des trucs olympiques avec mon frère, les Olympiades à l'école, tout ça, puis, tu sais, j'étais souvent, tu sais, dans des activités physiques avec l'un ou l'autre, fait que ça faisait en sorte que ça gérerait au niveau émotionnel et mental sans que je m'en rende compte, fait que, ayez une habitude de, d'activité physique quelconque, ça va vraiment vous aider à plusieurs niveaux, physique, émotionnel, mental, c'est pour ça, les trois corps, pour moi, sont très, très, très importants, le reste, oui, mais ça, c'est très important. Donc, c'est sûr que pour vous libérer des tensions, harmoniser les énergies, régénérer le corps physique, il y a plusieurs affaires que vous pouvez faire, là, je vais vous faire faire une méditation, la guérison des corps, des corporels au niveau physique, puis après ça, bien, je vais vous donner d'autres trucs, puis on verra, on va ajouter une affirmation à ça, puis je vais vous demander de vous installer confortablement, fermez les yeux ou en position allongée ou assis, assis. si vous essayez qu'ils font quelque chose pendant, je vous suggère tout simplement d'arrêter la vidéo. Vous allez prendre quelques inspirations, expirations profondes, vous allez vous imaginer inspirant une lumière blanche et pure, et quand vous sentez que la lumière blanche et pure entre dans votre corps physique, vous allez expirer les tensions et la lourdeur, mais en même temps, on va laisser venir des énergies qui vont vous aider style cordélien ou autres énergies qui peuvent venir faire un nettoyage, une purification et libérer corps stress, excusez-moi, stress et tension du corps physique, des corps énergétiques, de l'homme et de l'esprit. Vous allez imaginer la lumière qui descend, mais qui rentre par le sommet de votre tête qui enveloppe chaque partie de votre corps, une à une, mais qui rentre aussi dans le canal, fait qu'à l'intérieur, mais aussi vous enveloppeant à l'extérieur. Vous allez visualiser la lumière qui rentre dans le canal, qui va vers vos organes, vos muscles, vos cellules, libérant toutes les énergies qui sont stagnantes ou négatives, ceux qui sont prêts à se libérer, on force jamais rien en énergie. Vous allez voir chaque zone de votre corps s'applire de vitalité de bien-être à mesure que la lumière circule et descend, vous enveloppe aussi. Et vous allez répéter intérieurement l'affirmation suivante, mon corps est le temple de la lumière divine et je le nourris et le purifie avec amour. mon corps est le temple de la lumière divine et je le nourris et le purifie avec beaucoup d'amour. Je suis amour. Mon corps est le temple de la lumière divine et je le nourris avec immensément d'amour. Je suis amour. Je suis énergie angélique. Je suis lumière. Je suis. Donc là, vous allez refaire cette visualisation-là, méditation-là vous allez vous reconnecter à elle juste en répétant les affirmations. Vous allez reconnecter à tout ça au cours de votre journée. Répétez-le régulièrement au cours de la journée pendant tout le reste de la semaine. L'autre chose que je voudrais que vous fassiez et ça, c'est pas obligé d'être fait dans l'hissile maintenant, mais peut-être que c'est ce soir ou plus tard. Donc, dépendamment quand est-ce que vous êtes dans la journée. Si vous écoutez ça à 10 heures le soir, peut-être faire ça demain, mais si vous l'écoutez plus en journée, peut-être prévoir quelque chose au cours de la soirée. Je vais vous demander de faire plusieurs rituels et après ça, c'est celui qui vous parle. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Si quelqu'un qui est extrême comme moi va tous les faire parce qu'on veut être à tout prix être à notre meilleure version de moi-même, de nous-mêmes, lumineuse et pleine d'amour. Donc, premièrement, c'est les bains. Un bain avec du sel, Epson, salle de mère. Moi, cette semaine, j'ai pris un sel qu'une de mes clientes, pas clientes, mais fournisseuse, fournisseur me fait avec des huiles comme de l'huile de rose qu'il y a dedans et il me semble qu'il y a des morceaux de rose aussi. En tout cas, c'est vraiment une belle... De toute façon, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire aussi. On met du sel de mère et on peut rajouter des huiles essentielles. J'aime beaucoup l'huile de rose et j'aime beaucoup la lavande. Alisez avec ce que ça vous parle et qu'est-ce que vous avez besoin. Prenez le temps de vous détendre, de détendre votre corps et mettez l'intention dans votre bain de libérer les toxines. C'est ça l'important. Les gens qui sont empathiques moindrement vont sentir souvent une baisse d'énergie vers la fin de l'après-midi, les 4 heures. Je sais qu'on ne peut pas toutes, mais ceux et celles qui le peuvent, avant de repartir votre soirée, mettons, ça serait cool de peut-être aller dans le bain à ce moment-là pour libérer, nettoyer vos corps énergétiques. Ça ne nettoie pas juste le corps physique. Ça nettoie tout. Des fois, on peut avoir une brume. On peut se créer comme un... Moi, j'ai un vaporisateur que justement, la dame, avec de l'huile essentielle de rose, ça fait vraiment du bien. Il y en a toutes sortes qui existent. Déjà, je n'ai plus tant besoin. Je n'ai plus de crash à 4 heures, mais si jamais vous en avez besoin. Ça, c'est une affaire, le bain. Après ça, automassage énergétique. Faire circler l'énergie puis relâcher certains blocages, surtout si vous sentez qu'il y a des points dans votre corps qui sont un peu plus fragiles. Masser doucement. Si vous n'êtes pas capable de le faire, demandez à votre conjoint, conjointe ou autre, les personnes autour de vous que vous sentez qu'il y a ou peut-être aller voir quelqu'un en massage tout simplement. Ostéopathie ou autre. C'est sûr que manger une alimentation qui est saine puis en même temps, je ne veux pas dire ça parce que je ne pense pas qu'il n'y a rien qui est mal sain. C'est juste la quantité. C'est des fois. Pour moi, il n'y a pas de nourriture qui n'est pas bonne parce que je suis toujours en train de suivre ce que je ressens comme élan au vibratif puis il y a des raisons pour quoi c'est là. moi, je pense vraiment, j'ai la croyance que les aliments, c'est nos médicaments. ça se peut que j'ai besoin de quelque chose qui a de l'air pas sain pour quelqu'un mais que moi, quelque part, mon corps en a besoin pour x, x raison. C'est peut-être émotionnel, c'est peut-être mental, c'est peut-être... Mais, tu sais, je laisse aller. S'hydrater beaucoup, moi, j'ai toujours quelque chose à boire, vous le voyez, les gens qui sont en consultation avec moi la journée, j'ai toujours... Je bois tout le temps. Imaginez que chaque aliment... Aller chercher dans chaque aliment l'amour et la lumière, tu sais. Puis si vous prenez des médicaments, bien, programmez pour aller chercher ce qui est bon pour votre corps, ce que ça allait faire. Puis, il y a la foi que vous allez libérer le chimique puis les toxines, tu sais. Parce que des fois, certaines personnes ont choisi de prendre des médicaments puis je suis pas contre parce que je pense que des fois, il y a des trucs à réparer, puis que le corps physique, tu sais, c'est une façon de faire puis vous y croyez, premièrement, c'est ça la chose. Donc, mais la programmation d'aller chercher dans tout ce qu'on ingurgite le meilleur de, tu sais, tu prends ta bouteille, moi, mon eau est filtrée, tout ça là, mais tu prends ta bouteille puis tu programmes, tu demandes que seulement l'amour et la lumière, le bien de ce que tu consommes que tu vas comme ingérer, je veux dire, c'est ça comme ça puis le reste, ton corps va l'éliminer. Moi, j'ai vraiment cette confiance-là. À un moment donné, j'étais allée faire un voyage puis oh boy, c'était bon ce qu'on mangeait, mais il y avait vraiment une multitude de mouches parce que la porte était ouverte, il faisait terriblement chaud puis il n'y avait pas d'air climatisé. puis il y avait des mouches qui se promenaient fait que j'ai demandé, je demandais tout le temps que mon corps prenne ce qu'il y a besoin puis que je libère, mais je libérais vraiment. Puis ensuite, ce que je vais demander de faire, c'est de faire une marche consciente. Marcher en pleine nature, c'est possible, peu importe, puis à chaque pas, vous imaginez absorber l'énergie de la terre à travers vos pieds, il y a un ancrage qui se fait puis vous allez sentir l'énergie circuler dans votre corps, vous allez émettre l'intention de favoriser la revitalisation puis le rééquilibrage énergétique. Donc c'est une marche consciente, ça je le fais faire dans différentes formations puis on peut émettre des intentions aussi en même temps, mais là, c'est pas ça le but, c'est vraiment d'absorber de toute façon, quand vous bougez les jambes, vous sentez que vous ancrez le plus à la terre, les gens qui bougent pas assez. Moi, je fais du vélo, je fais de la marche, je fais du plein de... Quand je sens que ça bouge puis même, tu sais, des fois, je marche en lisant avant de me coucher, j'ai un leptique puis je marche en montagne, je programme mes trucs pour que ça marche en montagne puis je ressens l'énergie dans les jambes. Donc c'est important. Donc, en conclusion, la purification du corps physique devrait être une pratique essentielle pour devenir un angemine, c'est-à-dire une personne dans l'amour inconditionnable puis à travers les méditations, les différents rituels quotidiens donc puis ça va venir soutenir non seulement votre santé physique mais aussi votre évolution spirituelle. Ça, je vous le dis, là. Puis en même temps, bien, c'est à travers le corps physique qu'on se centre à la terre puis souvent, comme je disais hier, les gens vont être très connectés en haut mais ils vont pas chercher un équilibre. On a besoin d'aller chercher un équilibre à travers le corps physique puis pas le nourrir à mon sens, c'est pas la réponse. Quitte à manger un repas comme moi, il y a des gens qui vont l'essayer, ils vont dire c'est pas idéal pour moi puis il y a des journées que je le fais pas, il y a des journées que je vais manger un petit repas puis un repas moyen au lieu d'un gros repas. puis c'est parfait parce que là, je sens pas que c'est de même cette journée-là puis c'est correct. Donc, suivez ce qui est juste pour vous, l'important, c'est que vous entreteniez à votre façon mais ou peut-être quotidiennement comme vous le sentez mais que vous ayez un entretien de votre corps physique. Un corps physique, un corps sain en fait, un esprit sain comme qui dit, comme qu'ils disent donc puis en même temps, bien c'est, oubliez pas que c'est le réceptacle pour votre lumière puis pour la grande créativité, le grand esprit qui coule à travers vous parce qu'on est tous des canards pour le grand esprit puis on est tous, tu sais, je vois pas ça sur Facebook des fois puis surtout en juin quand je le promouvois ça se dit pas mais je fais de la publicité en fait de la promotion sur Facebook pour en juin présentement la formation longue puis où il y a du monde qui m'écrivent des messages en tout c'est pas haineux mais on a encore la croyance, tu sais, qu'il faut travailler, pas qu'il faut travailler fort mais qu'on peut pas se faire payer si on fait des trucs spirituels, énergétiques ou autres, c'est encore les religions qui sont là puis on a aussi surtout la croyance que, ben, pour les anges on doit pas se faire payer mais ça a rien à voir si l'ange à l'intérieur fait que c'est un travail de croissance personnelle et spirituelle puis les gens prennent pas le temps de l'oeil, ils voient ange, main, ange, oups, tu charges pour ça puis c'est tout, ouais, fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à déprogrammer puis il y a beaucoup de choses à déprogrammer surtout par rapport à la religion, tu sais, donc, c'est ça, excusez-moi, donc, c'est ça, fait que la prochaine session demain, on va voir dans le jour 3, je vais juste remonter, là, on va voir l'équilibre émotionnel, donc, on va voir autre chose, fait que comme je vous ai dit, probablement que, puis je vais voir, c'est toute réserve, soyez à la feu, vous allez recevoir un courriel, de toute façon, on est vendredi aujourd'hui, fait que probablement pour ceux qui sont en direct, vendredi, samedi, dimanche, lundi, je vais faire des vidéos puis je vais vous revenir en live mardi le 22 puis je vais terminer mercredi le 23 en live avec vous en direct, donc, à 45 minutes à peu près, là, mais d'ici là, je vais vous préparer des vidéos comme celle-ci puis je vais vous la programmer pour que ça soit livré à une heure, donc je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur, je suis faite un excellent, prenez le temps de prendre soin de vous puis là, bien en même temps, c'est sûr que je vous enseigne, tu sais, moi je suis là pour vous transmettre des enseignements puis je suis là aussi pour vous montrer que j'applique les enseignements puis tu sais, au début, samedi, une semaine, je ne savais pas trop comment puis j'y vais avec le besoin du moment puis là, pour le moment, j'ai besoin ce week-end de prendre soin de moi aussi, donc en faisant des vidéos préenregistrées comme ça, bien ça me permet de prendre soin de moi puis les gens qui me connaissent, tu sais, mettons que vous seriez dans ma cédule d'aujourd'hui en consultation puis je me suis levée ce matin puis je ne me sens pas alignée, ça se peut que je cancelle la journée puis que je remette le rendez-vous à un autre jour, ça n'arrive pas souvent maintenant au début de ma pratique les premières années, oui, là, je sais, je suis quand même pas mal en équilibre à tous les jours mais tu sais, des fois, l'hiver m'envoie plus de trucs à faire, vous savez, mon boss, c'est la source, fait que, tu sais, là, j'ai de la misère, fait que, mais là, ce week-end, tu sais, samedi, non, pas de présentiel, de toute façon, il va faire super beau au Québec, là, on est dans les 20 tonnes de degrés, fait que profitez-en, fait que vous pourriez réécouter quand vous voulez, puis vous pouvez l'écouter pendant que vous faites autre chose aussi, donc, je sais que le temps est précieux, mais je vous reviens en direct, les 22, 23, donc, mardi, mercredi, c'est probablement juste là, peut-être que je vais avoir l'inspiration pour autre chose, mais ça devrait être ça, jusqu'à maintenant, le plan de match pour notre 7 jours, fait que je vous envoie beaucoup d'amour et de l'honneur, n'oubliez pas d'aller partager sur le groupe, si vous n'êtes pas déjà présenté le faire, vous n'êtes pas obligé, mais c'est comme, puis, faire vos exercices, donc, puis après ça, faire les partages, puis n'oubliez pas, vous allez jusqu'au 31 octobre, minuit, pour vous inscrire avec un rabais de 1000 dollars, je vous aime, amour et lumière à vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps physique, puis demain, demain, on va parler de votre corps émotionnel, puis de vos émotions. Merci, bonne journée.